Sans prétention, de ma part, je vous fais part d'un sujet à part. L'intelligence émotionnelle au travail. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle ? L'intelligence d'un côté, l'émotion de l'autre. Ce concept peut prêter à deux antagonismes. L'intelligence caractérisée par la rationalité, l'analyse, l'émotion par un état intense affectif. L'émotion comme la peur, la peur de prendre la parole, mais qui n'existe plus une fois qu'on vient à l'école d'art oratoire. La joie d'apprendre une naissance, la tristesse de perdre un parent, la colère devant une injustice. Pour définir l'intelligence émotionnelle, le psychologue et chercheur américain, Daniel Goldman, l'a défini comme suit. C'est la capacité d'analyser, d'appréhender et d'exprimer ses émotions. C'est la capacité de comprendre les informations qu'elle nous donne et de les réutiliser pour adapter nos actions. Mais c'est aussi la capacité de réguler nos états d'émotion, chez nous comme chez les autres. Une fois défini, on se demanderait quelle est l'importance de ce concept au niveau du travail. Au niveau du forum économique mondial, elle fait partie des dix compétences recherchées au niveau mondial. L'intelligence émotionnelle, et oui, elle fait partie bien des dix compétences recherchées. Isabelle Cocher, directrice, ex-directrice générale d'ENGIE, un grand groupe qui fait partie du CAC 40, a été écartée de la direction générale pour un fait inédit. Manque, carence d'intelligence émotionnelle. Et oui, on peut perdre son travail à cause de ça. Pour vous dire combien c'est important, l'intelligence émotionnelle vous permet de comprendre les autres. Déjà de comprendre soi-même ses émotions, mais également de comprendre les émotions des autres, afin de les mener, afin de pouvoir combiner, afin de pouvoir échanger, afin de persévérer. Oui, un leader pour persévérer doit pouvoir embarquer, doit pouvoir subjuguer, doit pouvoir emmener toute son équipe. Pour finir, je dirais tout simplement, quand le leadership est joué par la double partition, émotion et raison, elle devient un moteur puissant de performance. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...